Salut les Green Movers ! Bienvenue dans cette séance numéro 11, une séance cardio. J'espère que vous avez réussi à faire quelques équilibres tête en bas hier, sur la tête ou sur les mains avec vagin. Aujourd'hui, pour le bien de la vidéo, je fais une voix off, parce qu'avec les micros on a eu quelques petits soucis, en tout cas moi. Et puis sur une séance cardio, je trouvais ça plus pratique, donc on commence tout de suite avec un échauffement. Je vous invite à secouer les épaules, à relâcher complètement les tensions. On fait un peu de rang ou temps, doucement, pour éviter de vous faire mal. Des petits ronds d'épaule, vers l'arrière, vers l'avant et on va commencer à sauter sur place. Toujours en relâchant bien les épaules, en soufflant. Pensez à bien respirer pendant toute cette séance et on va commencer à sauter de droite à gauche. Aujourd'hui, on va faire une séance courte et intense. C'est parti pour les montées de genoux. On va faire quelques patineurs de droite à gauche. On continue d'échauffer les chevilles, d'échauffer tout le corps. On va continuer avec des sauts. Je vous invite à faire des carrés. On saute à droite, devant, à gauche, derrière, etc. On change de sens au rythme qui vous convient. Et même si on n'a pas l'air très intelligent, c'est pas grave, on se fait plaisir. Quelques petits pas chassés. N'oubliez pas de sourire, de respirer. Je ne vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui, on n'aura besoin que d'un tapis et d'une bouteille d'eau. On aura même grand besoin d'une bouteille d'eau. Et on va terminer cet échauffement en faisant quelques esquives. Aujourd'hui, on va se bagarrer un petit peu. On va se bagarrer un petit peu contre un adversaire. En tout cas, on va mimer un combat. Mais on va beaucoup se bagarrer contre nous-mêmes. Pour essayer d'aller jusqu'au bout de l'entraînement. Ça va être assez court, mais très intense. Allez, de droite à gauche, on esquive. Imaginez quelqu'un qui veut vous taper, qui vous met des coups pour eux-mêmes durant l'appareil. Et on va commencer par plier en diagonale. Tu plantes ton bâton à droite et à gauche. Et là, l'important, ça va être l'intention que tu vas mettre dans ton mouvement. Bien sûr, si tu n'es pas assez échauffé, mets la vidéo en pause. Continue ton échauffement et tu reviens nous voir juste après. N'hésite pas à changer les appuis sur les pieds, à utiliser tout ton corps, comme si tu avais quelque chose dans la main et que tu voulais l'éclater au sol. Donc là, je ne te l'ai pas dit, mais c'est 60 secondes par exercice. Ok, allez, continue encore quelques secondes. Ok, on va passer sur du singe avec quelques variations. Tu peux passer de la position debout à debout en passant par le singe. Tu peux rester plus proche du sol si tu es plus à l'aise. Et je t'invite à te balader dans ta pièce ou en tout cas à explorer tout l'espace dont tu disposes. Tu vois, je vais à droite et à gauche du tapis, mais aussi devant et derrière. Je fais des petits demi-tours, des petits virages, des petits tours sur moi-même. On explore. On peut même sauter un petit peu. On peut même amener les fesses un petit peu plus hautes. pour commencer une sorte d'enseigne. Ok, on passe au sol pour l'exercice 45-45 et qu'on va faire en dynamique aujourd'hui. Donc ça, tu connais maintenant. Pareil, là, je t'invite à explorer. Tu n'es pas obligé de faire comme moi. Tu peux tout à fait adapter à ta manière de faire. Tu peux monter sur les tibias. Tu peux passer un petit peu plus de temps dans la position. Mais là, on cherche quand même à être dynamique dans cet exercice préalable à notre training de cardio. On ne dirait pas, mais mine de rien, ça commence à chauffer dans les hanches plus que quelques secondes. On passe sur le prochain exercice où on va faire de l'archer et du chat. Mais on pense bien dans l'archer à repousser l'épaule loin de l'oreille. Pour ça, je t'invite à faire ce petit exercice dans la posture de l'archer. De pousser l'épaule loin de l'oreille, de la ramener dans l'oreille, de la repousser loin de l'oreille. De faire des petits push-ups comme ça. Tu vas voir, c'est très intéressant. Et ça va te chauffer direct les épaules. Un petit peu de char, un petit peu de crape pour dynamiser le tout. On peut commencer à sauter, à amener les fesses, à essayer d'amener les fesses au-dessus des épaules. On reste en crabe et on va aller toucher les toes. Donc là, tu peux le faire en alternance, mais tu peux également le faire plusieurs fois d'un côté. Tu vas voir que ça va direct te chauffer. On engage bien les abdominaux, très important. L'épaule toujours loin de l'oreille. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile dans le mouvement. C'est compliqué dans cette posture de penser à tout. Mais t'inquiète pas, avec le temps, tu vas t'y habituer. On relâche. Allez, plus que quelques secondes. Ok, on relâche. Très bien, on va finir ces petits exercices. Je t'invite à aller boire un coup. Et on va passer sur un entraînement de nouveau avec 60 secondes par exercice, sans pause. On prend le temps de t'étirer, de finir un petit peu, de te mobiliser. Et on va partir pour les kicks en tripod. Donc là, pareil, on est dans un combat. Et quand on se relève, on essaye, pourquoi pas, de garder sa garde. Et dès qu'on vient au sol, on kick. Donc c'est comme l'archer, sauf que là, on va kicker avec le pied qui est libre. Ça va donner une toute autre dimension à ton mouvement. Beaucoup plus dynamique, beaucoup plus exigeant. Tu peux enchaîner plusieurs kicks si tu veux. Tu vas voir, le déséquilibre est assez fou. Allez, on lâche rien, on est là pour beauté des c*****. On relâche et on va passer sur l'exercice du patinat. Et de temps en temps, tu vas essayer de rester en équilibre lorsque tu arrives sur un pied. Et de faire, pourquoi pas, un soulevé de terrain de jambe. Là, pareil, on essaye de pas toujours aller de droite à gauche. On peut aller d'avant en arrière. Ça ressemble plus vraiment à un patineur, mais c'est pas grave. On s'en fout. On continue d'explorer. On essaye d'être léger sur le seau et de plier au niveau de la hanche plutôt qu'au niveau du genou pour le soulevé de terre. Ok, c'est parti. Pour le prochain exercice, ce sera des roll-ups avec des deep squats. On va amener les genoux vers l'avant, toucher le sol. Avec ou sans les mains. Attention si cet exercice te fait mal au genou. Quand tu remontes du roll-up, tu t'aides avec tes mains et tu remontes en squat plus haut. On n'hésite pas à faire des petits squats sautés un petit peu pour dynamiser l'exercice. Encore une fois, pas aussi bas si tu as mal au genou. Ça va commencer à chauffer dans les jambes. Encore quelques secondes. Et oui, ça paraît long une minute. Et on est parti sur l'emblématique Burfield. Bien sûr, tu peux faire des sprôles si jamais les burpees te font mal. On n'oublie pas de bien contrôler, d'engager les abdominaux. Quand on se relève, pareil, on est en mode combat. On peut adapter le burpees comme tu veux, avec ou sans saut, en sprôle comme je suis en train de le faire. Le sprôle, c'est sans la pompe. D'ailleurs, au lieu de te jeter au sol, tu peux faire une vraie pompe. Vraiment, t'adaptes comme tu veux. Allez, imagine-toi dans un ring, en pleine bageoire, en plein combat. Et on envoie. Allez, 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 quelques secondes encore. Ok, on relâche. On passe sur une alternance de chat, crabe et scorpion. On va ici toujours garder les muscles en tension, en laissant un petit peu le cardio redescendre. Mais attention, on reste dynamique. On n'oublie pas d'explorer, t'es pas du tout obligé de faire comme moi. Ok. Petit coucher debout, là, pareil, on est sur du coucher debout où on fait de la bajare. On alterne avec des coups de poing. On peut également asséner des coups de pied à son adversaire. Allez, baston ! Et on n'oublie pas de respirer, bien entendu. Et on n'oublie pas de respirer, bien entendu. Allez, courage ! Quelques secondes encore. C'est bientôt la fin. Ok. Un nouvel exercice et pas des moindres. Le gainage. On va essayer de passer de la cuillère au superman en contrôle. Donc ça, c'est vraiment le plus compliqué. Parce que passer de l'un à l'autre en roulant, c'est pas très compliqué. Par contre, le faire en contrôle, ça devient beaucoup plus compliqué. Vous voyez, voilà, que des fois, j'oublie de contrôler, j'oublie de gainer mes muscles. Ça donne un tonneau. On va se concentrer dans cet exercice-là, comprendre quels muscles sont engagés. Juste après un gros effort cardio, c'est très compliqué. Mais c'est ça qui est fun à explorer. Ok. Bravo ! On a fini ce petit enchaînement cardio. On va passer maintenant sur un petit retour au calme. Je t'invite à ne surtout pas t'allonger, à ne surtout pas mettre la tête en bas, à respirer. Et on va écarter les jambes le plus possible et plier une jambe puis l'autre. Venir étirer les adducteurs. Là, on ne cherche pas à étirer de manière intense. C'est vraiment pour le bien-être. Tu peux aller jusque tout en bas si tu le souhaites, mais ce n'est absolument pas une obligation. On va faire un peu de torsion. Donc là, en plus, on est assis sur les talons, les doigts de pied dans le tapis. Donc ça va bien tirer dans les pieds. On va poser une main à l'arrière. Et on va ouvrir et fermer le cœur vers le sol, vers le ciel. Encore une fois, explorer. Ok, on va venir s'allonger ventre sur le tapis. Et venir en cobra, sans plincer les lombaires comme d'habitude. Et on va alterner entre cette posture et le chien tête en bas. On va faire un petit peu des vagues entre ces deux postures. On déroule et on vient poser le bassin au sol pour le cobra. On ramène les fesses au ciel en chien tête en bas. Pas besoin que ce soit beau. Pas besoin d'avoir les jambes tendues. Le tout, c'est de ne pas se faire mal et de se faire du bien. Ok. On refait une fois cet enchaînement. On vient écarter les jambes au maximum. On laisse redescendre le souffle. Et on vient plier une jambe pulot. Tu peux ajouter un petit peu de torsion si tu le souhaites. Moi, ça me fait du bien. Et on revient assis sur les talons. On peut cette fois décoller les fesses des talons. Et on va étirer toute la face intérieure. Et puis le pubis jusqu'à la gorge quasiment. Ok. On revient en chien tête en bas. Et on déroule vers le cobra. Chien tête en bas. À ton rythme, bien sûr. Au revoir. Ok. On a maintenant fini ce petit retour au calme. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. A t'abonner à notre chaîne YouTube si tu veux nous soutenir. Et puis on se dit à demain pour une séance de floor work avec Benjamin. Ciao les Green Movers ! Au revoir. Au revoir. Et au revoir. on a maintenantلى sur court au calme.